Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Osez la Reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelques stades qu'elles en soient. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour, à votre tour, oser la reconversion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, lise quelques mots sur le groupe Facebook privé du podcast. Bénéficiez de conseils supplémentaires et partagez votre ressenti, vos doutes avec les auditeurs du podcast. C'est une vraie communauté pour prolonger la discussion. Le groupe s'appelle Oser la Reconversion, le groupe privé du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion, lise. Après avoir été salariée pendant 10 ans, lise a tout plaqué pour ouvrir un gîte et des chambres d'hôtes avec son mari en Normandie. Vous pouvez retrouver leur magnifique domaine sur Instagram sous le pseudo « le domaine de l'hostellerie ». Après avoir fait une fac de droit, lise se rend compte après son master que ce n'est pas pour elle et décide de devenir agent immobilier. Elle changera deux ans plus tard pour travailler dans une association qui accompagne des startups qui n'ont pas accès aux prêts. Beaucoup lui diront qu'elle est instable dans ses emplois, elle dira qu'elle n'était pas à sa place. C'est après avoir rencontré son mari et enceinte que lise a le déclic pour acheter une maison et construire un gîte et des chambres d'hôtes. Elle aime par-dessus tout le contact humain et les rencontres. C'est aujourd'hui un projet familial car son mari a également quitté son travail pour se consacrer au domaine de l'hostellerie. Ils ont aujourd'hui 4 ans plus tard et après beaucoup de travaux, un gîte et 5 chambres d'hôtes dans le Calvados près des plages du débarquement. Alors avec lise, on a évoqué ses années dans le salariat, comment savoir quand quitter son job avant d'en être dégoûté, son quotidien de propriétaire de gîte et de chambres d'hôtes, ses conseils pour lancer une entreprise en famille et ses rencontres inattendues avec ses clients. J'avais depuis longtemps envie de rencontrer un propriétaire de gîte chambres d'hôtes car c'est une reconversion qui en fait rêver beaucoup. Qui n'a pas rêvé un jour de tout plaquer pour ouvrir un gîte, une chambre d'hôtes en famille ? Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Lise. Bonjour Lise, bienvenue dans Oser la Reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clervie, merci à toi pour cette invitation. Alors, tu as une reconversion qui en fait rêver beaucoup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais actuellement ? Donc actuellement, je suis propriétaire avec mon mari Gilles de cinq chambres d'hôtes et d'un gîte en Normandie. Voilà, on a ouvert ce domaine en 2017 et on est tous les deux sur l'activité depuis à peu près deux ans. Franchement, je trouve qu'une reconversion familiale comme ça, c'est encore plus génial, mais on va en parler un peu plus après. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton premier métier ? Alors, mon premier métier, j'ai travaillé quelques années dans l'immobilier. Alors, en fait, j'ai un parcours qui est très hétéroclique parce que j'ai une formation de juriste. Moi, j'ai fait une fac de droit, j'ai un master de droit privé. Je me destinais, enfin, je me destinais toute petite, en fait. J'avais envie d'être avocate, tu sais, un peu à la périmessonne avec des enquêteurs. Tu vois, il y avait tout un folklore autour de ça qui m'a suivie longtemps parce que, voilà, je suis quand même arrivée en fac de droit. Et puis, finalement, je me suis rendue compte que ce n'est pas vraiment ce qui était fait pour moi et j'ai décidé d'entrer dans le monde professionnel après mon master. Voilà, j'ai travaillé quelques mois, quelques années, pardon, dans l'immobilier. Je vendais des maisons. Donc, tu vois, déjà, c'était une petite reconversion parce que rien n'a à voir avec ce que j'avais fait comme étude. Ça m'a plu, le contact avec les gens m'a plu. Tu vois, déjà, il y avait ce besoin d'échanger et d'avoir du lien avec les personnes. J'ai eu la chance de travailler dans un lieu plutôt sympathique parce que j'ai travaillé à Cabourg. Donc, il y avait des jolies maisons, des jolies décos. Donc, j'étais plutôt dans une ambiance qui était agréable avec des gens qui achetaient souvent des résidences secondaires. Donc, voilà, on était dans un contexte de vacances et c'était plutôt sympa. Quand tu te dis à la fac de droit, ce n'est pas pour moi, il faut quand même oser, je trouve, à cet âge-là de dire j'ai fait des études, je les mets de côté et je fais autre chose. Oui. Comment tu as eu le déclic ? Parce que moi, je sais que personnellement, j'étais déjà pas très sûre de vouloir faire avocate quand j'étais à la fac. Mais bon, c'était un peu, je finis ce que j'ai commencé, je vais au bout du bout et il faut que je fasse au moins avocate un ou deux ans. Comment tu as eu le déclic ? Parce que je sais que moi, j'ai beaucoup d'auditeurs qui m'écrivent parce que leurs études ne leur plaisent pas et qu'ils sont perdus parce qu'ils ne voient pas reprendre des études. En fait, j'ai fait mon cursus, mes années de droit, j'ai ensuite préparé les concours parce que j'avais plus ou moins aussi évoqué l'idée d'être magistrat. Enfin, tu vois, je ne savais pas trop, donc j'ai préparé les concours. Mais en fait, je me suis rendu compte que je faisais sûrement un peu plus la fête que de préparer mes concours. Et au bout d'un an, je me suis dit, attends, ça ne me ressemblait pas, ce n'était pas moi. Et mes parents, j'avais la chance d'avoir des parents qui pouvaient me payer des études. Mais du coup, je trouvais que je ne pouvais pas continuer comme ça alors qu'on me payait des études. J'avais cette chance incroyable. Et voilà, je sentais qu'il y avait un dysfonctionnement, qu'en tout cas, ça ne me correspondait pas. Donc, je me suis dit, il faut que tu fasses une petite introspection. J'ai longtemps hésité. Je me suis dit, est-ce que vraiment, je me mets à fond, je passe les concours et on y va ? Ou est-ce que je fais totalement autre chose ? Et j'ai décidé de faire totalement autre chose parce que je me suis dit, si vraiment c'était ma voie, je m'y serais mise à fond dès le départ. Et je ne me poserai pas ces questions aujourd'hui. Déjà, je pense que quand on se pose la question, c'est qu'on n'est peut-être pas tout à fait dans la bonne direction. Et puis, je pense que j'avais besoin de travailler. J'avais besoin de me confronter aussi au monde du travail. Même si j'avais bossé pendant les vacances. J'avais fait des jobs d'étudiant, mais c'est toujours la même chose. Moi, j'ai beaucoup bossé dans la restauration. Je ne m'étais pas vraiment confrontée à moi-même, en fait, à ce que j'étais capable de faire dans le monde professionnel et dans le monde des grands, finalement. Donc voilà, je pense que j'avais besoin de tout ça. Et puis oui, je me suis lancée dans un truc totalement fou parce que je n'y connaissais rien. Comment ça s'est passé avec tes parents quand tu as décidé d'arrêter l'affect de droit ? Et bien, ils m'ont totalement soutenue. Dans tous les parcours, dans tous les... Parce que bon, je l'expliquais tout à l'heure, mais en fait, j'ai encore après totalement rechangé de voie. Mais oui, ils m'ont toujours soutenue parce que je pense qu'ils m'ont fait confiance. Ils savaient que je n'étais pas complètement folle et que j'avais quand même la tête sur les épaules, tu vois. Alors, faire de l'immobilier, c'est quelque chose que tu conseilles pour quelqu'un qui a envie de se reconvertir et qui est peut-être un peu perdu ? Je le conseille aux gens qui ont envie de contact avec les gens. Je le conseille aux gens qui aiment d'une manière générale les maisons, l'architecture. Et puis, je le conseille aux gens qui sont courageux aussi. Parce que ça prend beaucoup de temps. C'est hyper chronophage. Il faut travailler dur pour bien gagner sa vie. Non, mais c'est vrai que c'est chouette parce qu'il n'y a pas beaucoup de professions où, en tout cas en France, où on n'a pas besoin de diplôme, où même si on n'a pas de CV, pas d'expérience, qu'on peut se lancer et puis c'est juste à l'état d'esprit et la motivation. Donc, c'est pour ça que je voulais te poser la question parce que parfois, quand on est un peu perdu dans ses études et qu'on ne sait pas trop, ça peut être quelque chose à faire en attendant de peut-être se trouver. Oui, complètement. Alors, toi, du coup, tu as fait ça deux ans. Pourquoi tu t'es arrêtée et qu'est-ce que tu as fait après ? Je ne suis pas du tout instable. Ce n'est pas ça. En fait, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient dans l'immobilier. Il y avait aussi des choses qui me plaisaient moins. Donc, il y a un moment où je me suis dit il faut que tu partes, tout ne te correspond pas, je commençais à ne pas être très bien. Donc, j'ai tout plaqué puisque je suis partie, je n'avais rien derrière. et puis, assez rapidement, j'ai retrouvé du travail dans une structure associative qui finance et qui accompagne les porteurs de projets qui n'ont pas accès aux prêts bancaires, qui ne sont pas bancairisables. Encore une fois, j'y ai retrouvé l'humain puisque forcément, j'étais en contact permanent avec les gens, avec des personnes qui étaient plus ou moins quand même avec des parcours de vie difficiles, en tout cas, des vraies épreuves qui ont fait que, voilà, ils n'avaient pas accès aux prêts bancaires pour créer leur projet. Donc, soit des gens qui étaient en rupture sociale, soit des gens, tu vois, des divorces, des situations familiales un peu compliquées. J'y suis restée six ans, donc je me dis finalement que je n'étais peut-être pas si instable que ça. Six ans où j'ai commencé comme conseillère, donc j'étais vraiment tout en bas de l'échelle et finalement, c'est le métier qui était le plus important dans la structure parce que sans les conseillers, il ne se passe rien. Donc, vraiment, on était en contact direct avec ces personnes-là et puis, petit à petit, j'ai grimpé les échelons et puis j'ai terminé, j'étais responsable de la Basse Normandie. Là aussi, je pense que j'ai appris beaucoup de choses dans cette activité. Je pense que j'ai appris beaucoup à me connaître. En tout cas, je pense que tout ce parcours, tu vois, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que je pense que c'est ce qui m'a aussi appris à savoir qui j'étais, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas ou ce que je ne voulais plus, quelles étaient mes envies et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la chef d'entreprise que je suis, la femme, la maman, l'épouse. Enfin, tu vois, c'est plein de choses, je pense, qui m'ont construite et qui ont été nécessaires pour que j'arrive aujourd'hui à ce que je fais et qui m'épanouit à mille pour cent. Et puis pareil, il y a un moment où je n'étais plus bien donc je me suis dit bon, il faut que je parte. Je pense qu'à chaque fois, j'ai su partir au bon moment. Je suis partie avant vraiment d'être totalement dégoûtée par ce que je faisais parce que j'avais la chance d'être entourée aussi par les bonnes personnes probablement. Mon dernier emploi, j'avais rencontré mon mari Gilles et c'est aussi lui qui m'a donné cette force de pouvoir partir et reconstruire quelque chose de totalement nouveau. C'est vrai que c'est dur de, je pense aussi, c'est dur de prendre la décision avant d'être dégoûtée parce qu'on n'est jamais sûr. Enfin, je vois que moi, par exemple, je suis totalement dégoûtée du milieu des avocats. J'ai encore des rêves où je suis avocate et je rêve que je veux démissionner. Ah oui, c'est ancré. Je pense que je suis restée peut-être trop longtemps, j'ai été trop beau mais je trouve que c'est difficile de prendre la décision. Comment être sûre avant d'être dégoûtée, en fait ? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas t'expliquer quel a été le déclic à ce moment-là. Le déclic, en tout cas, pour créer l'activité Gilles de Chambre d'hôte, je le perçois, il est évident pour moi, c'est que je suis tombée enceinte et que pour moi, je pense que ça a été un vrai déclic sur le changement de carrière. Et puis, Gilles a été super parce qu'il m'a suivie, il aurait pu aussi me freiner, me dire non, attends, on ne sait pas. Parce qu'en fait, quand moi, j'ai quitté mon job, les gîtes, ils ne s'étaient pas du tout ouverts. La maison, elle était à peine achetée, les travaux n'avaient pas commencé. c'était vraiment le tout début. Et non, en fait, il m'a complètement suivie sur le truc. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'a permis de me sentir totalement en sécurité, en fait, dans mon choix parce que je n'ai jamais vraiment eu peur, même si, peut-être qu'effectivement, je ne fais pas des cauchemars. Mais peut-être que, oui, il y a des nuits où des fois, tu te dis, oh là là, oui, j'ai peut-être pris une décision un peu hâtive ou peut-être que, mais c'est finalement très éphémère et puis, oui, j'ai toujours été assez confiante en l'avenir. Que l'activité fonctionne ou pas d'ailleurs, en fait, mais confiante en l'avenir. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter, donc tu rencontres ton mari, comment ça se passe la décision d'acheter cette maison ? Est-ce que c'est un projet commun ? Est-ce que c'est un deux ou deux ? C'était un projet commun, même si Gilles, lui, gardait son emploi au départ. Il n'était pas forcément en question qu'il quitte son activité. Donc voilà, le projet, il s'est fait petit à petit. On a visité un nombre de maisons incalculables. On a mis un an pour trouver vraiment le bien qui correspondait à nos attentes et puis qui aussi était notre coup de cœur parce que c'est quand même notre maison. Donc, il ne suffisait pas uniquement que ça réponde aux critères de l'activité, mais aussi que ça nous plaise et qu'on s'y sente bien. Cette maison, c'est marrant parce que ça faisait six mois que je la voyais sur les annonces et puis les photos ne me plaisaient pas et je disais non, on ne va pas la voir, ça ne va pas le faire. Et puis, on a tellement écumé d'agents immobiliers et d'annonces que je me suis dit bon, allez, on va aller la voir parce qu'il y a quand même des critères qui nous correspondent et en fait, on est arrivé, ça a été un coup de cœur. Donc, tu vois, c'est marrant la vie parce que je l'ai vue plusieurs fois, tu sais, je la voyais dans les annonces et puis non et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, on y est allé, on a bataillé pour avoir un rendez-vous parce que l'agent immobilier ne voulait pas nous la montrer de nuit donc il a fallu qu'on bataille. Enfin bon, ça a été tout un truc et puis en fait, on l'a visité la première fois, on n'avait même pas tout vu, c'est-à-dire que toutes les dépendances, on ne les avait pas vues, il n'avait pas les clés, il n'y avait pas l'électricité, on n'a rien vu mais on a fait une offre directe en fait. Et c'était tout de suite pour un gîte ? Alors au départ, on souhaitait faire deux gîtes, ce qu'on a fait d'ailleurs, on a démarré comme ça, donc on avait fait deux gîtes dans les dépendances, il y a eu à peu près une petite année de travaux, six mois de travaux entre le moment de signer les devis, que les artisans attaquent, que nous on fasse aussi notre oeuvre parce que du coup, on a aussi pas mal bossé dans la rénovation. Voilà, c'était le projet initial, Gilles gardait son boulot et moi je m'occupais des deux gîtes. Et en fait, très rapidement, moi je me suis fait complètement happée par cette activité qui répondait à tous mes critères en fait. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais totalement en accord avec ce que je faisais et tout me paraissait simple, même les choses les plus, même les choses les moins agréables, genre le ménage, les trucs, voilà. Mais tout me paraissait évident et simple et me correspondre totalement. Donc, j'ai dit à Gilles, j'ai dit, écoute, il faut qu'on avait encore plein de places, plein de bâtiments à rénover, plein de choses à faire. Je lui ai dit, il faut absolument qu'on développe l'activité et il m'a dit banco. La banque nous a dit banco aussi. Alors ça, ça a été aussi une étape importante et puis petit à petit, comme ça, on s'est agrandi. Et puis après, il y a eu la volonté de dimensionner le domaine pour qu'on puisse en vivre tous les deux. Et donc, on a encore fait une étape de travaux pour encore faire deux nouvelles chambres, un gîte, on a tout réorganisé pour que le domaine puisse nous permettre d'en vivre puisque c'est quand même aussi l'objectif premier. c'est qu'on puisse en vivre tous les deux. Je reviens à l'origine. Quand tu es enceinte, comment tu te dis je vais faire un gîte ? Pourquoi le gîte ? Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait rêver depuis longtemps ? Comment ça s'est passé ? Comment tu as eu le déclic pour le gîte ? Alors, pour tout te dire, au tout départ, il y avait plusieurs choses sur le tapis. On avait aussi envisagé d'ouvrir une salle de mariage, salle de réception, mariage, etc. On avait cherché des biens qui pouvaient correspondre à ça parce qu'en fait, on s'était mariés, donc on avait passé toute cette étape de recherche, d'organisation de mariage et puis, tu vois, on revenait toujours aussi à l'immobilier, les jolies maisons, les jolis domaines, etc. Donc, il y avait au départ, enfin, ce projet était aussi sur la table. Donc, il y avait le projet mariage et puis, il y avait le projet gîte parce qu'on s'est regroupé aussi, tu vois, le contact avec les gens, la rénovation, enfin, moi, c'est quelque chose qui me donnait envie, la déco, voilà. Donc, tout ça mélangé et puis finalement, l'aspect mariage, on n'a pas trouvé le bien qui correspondait non plus, et puis, je pense que ce n'était pas fait pour nous non plus, tu vois, je pense que le destin est bien fait aussi, la vie est bien faite, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé ce qui correspondait à ça et donc, et donc, l'option gîte était restée sur le tapis et puis, voilà. Je te pose la question parce que c'est quand même une reconversion avec un gros investissement financier déjà au niveau de la vie parce que tu vas vivre avec tes clients. Comment ça s'est passé tous ces engagements ? Comment tu l'as vécu ? En fait, comme au tout départ, on était partis sur deux gîtes, alors l'investissement était important parce que la maison, l'achat de la maison avait été important, mais tu vois, quand on a acheté la maison et qu'on a fait les deux gîtes, jamais on ne se serait imaginé qu'on en serait là aujourd'hui. Donc finalement, alors pour la partie investissement, ça s'est fait petit à petit. En fait, c'est l'envie qui a créé les investissements d'après. On a aussi cette chance incroyable d'avoir une banque qui nous a suivi. On a eu beaucoup de refus au départ et puis on a cette banque, cette personne même, j'ai envie de dire, parce que je pense que c'est très lié aussi à l'humain et à la personne que tu es en face de toi qui nous a fait confiance sur les quatre ans de travaux. Alors, on n'a pas fait quatre prêts, je te rassure. Mais en tout cas, ouais, elle nous a suivis et ça, c'était finalement la seule difficulté que moi, je voyais en fait le seul obstacle. C'était finalement la seule chose que l'on ne maîtrisait pas totalement. C'était l'aspect financier. Tout le reste, on pouvait avoir une main dessus, on faisait des choix, on avançait, c'est nous qui faisions nos choix. Finalement, le prêt et l'argent, c'était la seule chose qui pouvait nous freiner. La seule difficulté, moi, que je verrais un peu sur cette création. Après, le fait que les gens soient chez nous, oui, c'est l'articulier. On a quand même fait le choix d'avoir des chambres qui ne sont pas dans notre maison. Les chambres sont dans un bâtiment annexe, juste en face, juste à côté, mais on n'a personne au-dessus de nos têtes, on ne se croise pas en pyjama le matin. Il n'y a pas de promiscuité comme ça avec nos voyageurs. En revanche, le petit déjeuner se fait dans notre salle à manger. Il y a un moment où les gens quand même intègrent notre intimité quand même. Moi, je trouve que ça se fait plutôt bien parce que c'est quelque chose qu'on veut chercher, c'est quelque chose qui nous correspond. Je pense qu'il faut aimer partager, il faut aimer échanger, il faut aimer découvrir les gens. Sinon, effectivement, ça ne peut pas fonctionner. on a des amis qui nous disent nous, on n'aurait jamais pu, ils nous disent on est un peu sauvage, ce n'est pas ça, mais c'est vrai qu'ils ont besoin d'être tranquilles et une fois qu'ils sont chez eux, ils ferment les portes et terminés. c'est vrai que jamais ils n'auraient pu réaliser cette activité. Je pense qu'il faut une bonne dose d'enthousiasme et il faut aimer les gens pour avoir des chambres d'eau. Le gîte aussi, même si le gîte tu vois un peu moins les gens, la chambre d'eau tu les vois tous les matins au petit déjeuner, à minima, parce qu'en fait on les voit plus parce qu'on discute ensemble dans la journée, mais il y a un contact tous les matins avec nos clients. Alors, on vit quand même dans le monde du tourisme, donc les gens ils sont en vacances, ils sont en week-end, on est plutôt avec des gens qui sont détendus, donc ça reste quand même des gens qui sont agréables à 99,99%, des gens sont super cool, ils sont ravis d'être en vacances, donc on est plutôt dans un contexte qui est favorable quand même pour échanger et pour passer des bons moments quand même. Oui, et puis c'est aussi des gens qui aiment les gens, c'est des gens qu'on a envie de rencontrer, de découvrir les conversations et autres aussi. Complètement, complètement. Je pense que il y a aussi une clientèle chambre d'hôte, c'est-à-dire que les gens savent très bien qu'ils viennent chez vous, qu'il y a aussi une envie de découvrir les gens chez qui ils vont, sinon ils vont à l'hôtel, sinon ils vont dans des centres de vacances, je ne sais pas, mais ça existe, il y en a pour tout le monde, mais effectivement, tu as raison, les gens qui viennent chez nous sont aussi des gens qui ont envie d'échanger, qui nous demandent beaucoup notre parcours, mais qui demandent beaucoup pourquoi, comment, comment on a fait, toutes les questions finalement que tu me poses aujourd'hui, c'est des choses qui reviennent très régulièrement de la part des gens, soit parce que ça leur fait envie, soit tout simplement parce qu'ils s'intéressent aux autres. J'ai entendu, donc ça, je t'ai découvert dans le podcast les clés du gîte pour les auditeurs qui s'intéressent, donc c'est les propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes qui témoignent, donc c'est plus axé gîtes, chambres d'hôtes. Et tu racontais que toi, tu recevais pas mal d'étrangers qui venaient, est-ce que tu peux nous raconter un peu de quelles nationalités ils sont, comment ça se passe, comment ils te trouvent aussi ? Oui, alors nous, on est dans le Calvados, on est en plein cœur de tous les sites liés au débarquement, donc à la Seconde Guerre mondiale. Forcément, ça nous apporte une clientèle, alors déjà, c'est extrêmement prisé, c'est-à-dire qu'il y a un tourisme fou sur ce sujet, et du coup, ça nous apporte une clientèle liée aussi à ces événements, donc on a, hors Covid, je te parle bien évidemment, on a beaucoup d'Américains, Canadiens, Australiens, des Anglais, bien évidemment, mais pas que, on a aussi beaucoup de Belges et de personnes qui viennent des Pays-Bas, voilà, ça c'est quand même une grosse partie de notre clientèle, on a aussi des Français, bien sûr, je ne les oublie pas, surtout en ce moment, on est super contents qu'ils répondent présents, mais voilà, oui, on a une grosse clientèle d'étrangers qui viennent pour les sites du débarquement, principalement. Forcément, en fonction des nationalités, il y a des, les habitudes de voyage ne sont pas les mêmes, les Américains vont venir, vont rester deux jours et puis après, vont repartir à Paris, puis après, vont partir dans les capitales européennes, enfin voilà, c'est très différent, alors que les Canadiens vont rester un peu plus en Normandie, vont voir d'autres choses, vont rester un peu plus dans le secteur, c'est vraiment des typologies totalement différentes. Comment ils te trouvent, du coup, est-ce que tu t'es mis avec l'office du tourisme ? Non, alors les Français, alors je t'en parle parce que c'est en train de changer en ce moment, on nous trouve de plus en plus en direct, donc via notre site, via Instagram qui est un booster d'activités incroyables, c'est quelque chose que j'ai découvert l'année dernière pendant le premier confinement et je n'aurais jamais cru qu'Instagram pouvait m'apporter autant de clientèle, même en direct, tu vois, des gens qui réservent, je me rappelle d'une fois, je faisais des courses, j'étais à la caisse et en cinq minutes, il y avait une réservation qui était bookée et via Instagram, je trouve ça extraordinaire, donc de plus en plus en direct, mais je pense que quand toute cette clientèle étrangère va revenir, donc États-Unis, Canada, Australie, je pense que malheureusement il veut repasser vers des plateformes plus classiques type Booking, Airbnb, etc. Je dis malheureusement parce que c'est toujours des plateformes qui prennent beaucoup en commission et dont on aimerait se dégager un petit peu, même si je ne crache pas dans la soupe et je suis bien consciente qu'il nous apporte aussi cette clientèle, mais c'est vrai qu'on aimerait quand même s'en détacher un petit peu, mais je pense que c'est lié à la typologie de clientèle aussi, je peux tout à fait comprendre qu'un Américain ou un Australien se sentent plus en sécurité de réservier via des plateformes connues et qui ont pignon sur rue que sur notre site Internet où il y a peut-être toujours un doute de savoir si on existe vraiment, il y a peut-être aussi une crainte que je peux tout à fait comprendre, ça dépend vraiment d'où viennent les personnes. En Europe, les gens viennent plus en direct, quand tu sors un peu à l'international, les gens viennent plus sur des plateformes classiques, donc tu vois, Booking, Airbnb, Expedia, enfin tu vois, les leaders du marché de la location touristique. Quelle a été la chose à laquelle tu ne t'attendais pas ? Alors, la chose à laquelle je ne m'attendais pas, je ne sais pas. Alors, je pose la question parce que c'est une question que je ne posais pas forcément avant et en fait, il y a deux, trois semaines, j'ai eu un fleuriste qui me racontait que quand il travaillait, il était beaucoup dans l'humidité et c'est quelque chose qui ne s'attendait pas du tout, que c'était un métier physique. J'avais eu aussi une pâtissière qui racontait qu'elle devait porter des sacs de farine de 20 kilos, que c'était super lourd et qu'elle avait des biceps. Donc, maintenant, je pose la question parce que je trouve que c'est sympa. Parfois, on a quelque chose où entre ce qu'on imagine d'un métier et quand on le vit, il y a parfois quelque chose comme ça d'inattendu. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'attendait pas de ce style ? De ce style, oui, effectivement. Oui, c'est un métier très physique aussi. Toi, c'est marrant quand tu l'as dit parce que je me rappelle très bien les premières années, passer des soirées chez des amis et m'endormir en fait. Après le café, tu es sur le canapé et il n'y avait plus personne parce qu'en fait, j'étais physiquement épuisée et c'est vrai que ce n'est pas que je ne travaillais pas avant mais j'avais des travails de bureau, même si l'immobilier ont bougé alors que là, effectivement, c'est un boulot hyper physique parce qu'on est debout tout le temps. Il y a quand même une grosse partie de ménage, il ne faut pas se le cacher. Pour l'instant, nous, on n'a pas fait le pari de prendre une femme de ménage, ça viendra peut-être. Donc voilà, il y a le linge à porter qui est extrêmement lourd, les étages à monter, à descendre, même finalement le petit déjeuner quand on discute avec les gens, on est debout. Et c'est vrai que oui, c'est quelque chose que je ne percevais pas effectivement au départ, c'est cette fatigue physique, d'être physiquement épuisée et que finalement, je n'avais jamais connu dans mes boulots passés. C'était une autre fatigue. Je ne dis pas qu'elle est plus importante ou pas, mais c'est différent. Oui, vraiment. D'ailleurs, pour rire, je dis à Gilles quand on arrive sur la grosse saison, je lui dis, on est des sportifs de haut niveau, il faut qu'on mange des pâtes, il faut que notre corps il soit opérationnel pour tous les mois à venir pour préserver notre corps parce que oui, vraiment, c'est physiquement épuisant. À l'inverse, est-ce que tu peux nous dire quelle est la plus belle chose dans ton métier ? Le contact avec les gens. Tu vois, en ce moment avec le Covid, des fois, il y a des gens, on essaie, enfin, on ne sait pas qu'on essaie, on fait en sorte que personne ne se croise donc pour les petits déjeuners, on ne peut pas toujours recevoir tout le monde dans la salle du petit déjeuner donc il y a parfois du room service etc. Et moi, à chaque fois, ça me déprime mais je n'aime pas en fait le room service parce que du coup, je n'ai pas ma petite dose de discussion, de contact. Alors bien évidemment, on s'adapte aux gens aussi, il y a des gens qui le matin n'ont pas forcément envie de parler, on le voit bien et on s'adapte mais bien souvent, les gens ont envie de discuter et même si c'est 5 minutes, c'est vital pour moi et d'ailleurs, c'est souvent moi qui fais les petits déj et Gilles qui fait souvent les accueils parce que le petit déj, on peut parfois avec des gens avec qui on a un super contact, on peut discuter une heure, deux heures de plein de choses finalement mais ça, c'est la plus belle partie du boulot. c'est vraiment le contact avec les personnes, ça c'est top. T'as gardé contact comme ça avec certains de tes clients ? Oui, alors on a des clients qui reviennent qui reviennent régulièrement donc ça c'est chouette, là tu vois, on a lancé un week-end yoga, retraite de yoga fin septembre et je suis super contente parce qu'il y a plein de nos clients qui m'ont envoyé un mail en me disant mais super, donc c'est chouette parce qu'ils répondent présent et ils reviennent et ils participent et sur Instagram ils sont là et ça c'est vraiment super chouette, on rencontre des gens de tout horizon et même parfois des gens qui parlent pas forcément notre langue et pourtant on arrive à se créer des souvenirs et des... Ouais ouais, ça c'est chouette et c'est là qu'on commence à le voir parce que ça fait du coup quelques années qu'on est en activité donc ça y est on commence à avoir une clientèle qui revient et même des gens tu vois on a des Anglais qui viennent tous les ans pour les fêtes du débarquement une histoire super jolie ils viennent fleurir des tombes enfin bon c'est super et même là tu vois ça fait deux ans qu'ils décalent leur voyage mais pour autant on garde le contact et je pense qu'on a autant envie de se voir les uns que les autres même avec ces deux ans d'interruption malheureusement je croise les doigts pour que l'année prochaine ils puissent venir mais non ça c'est ouais c'est super d'avoir du lien qui se crée avec ces personnes et des gens qui reviennent on a même des personnes qui ont connu le domaine au tout départ qui l'ont connu au milieu des rénovations et puis à la toute fin et c'est vrai qu'entre l'année où on avait nos deux gîtes et maintenant le domaine il n'a plus rien à voir même on a refait tous les extérieurs et c'est chouette aussi d'avoir des gens qui nous suivent comme ça sur toutes les tranches de travaux et qui voient aussi notre évolution ça c'est vraiment très agréable toi c'est un projet familial parce que du coup maintenant tu travailles avec ton mari et alors moi franchement ouvrir une entreprise familiale c'est un truc qui me fait vraiment rêver je pense beaucoup pour moi c'est vraiment le top de pouvoir lier en même temps sa vie familiale avec un business et puis après aussi dans l'idée de la transmission tu vois de peut-être transmettre à des enfants comment ça se passe du coup est-ce que tu peux nous en dire un peu plus est-ce que finalement c'est un peu difficile au quotidien enfin comment c'est d'avoir une entreprise familiale bah c'est chouette c'est chouette c'est à 95% super et puis à 5% on s'engage mais en même temps je pense que je pense que c'est un peu normal non c'est top alors tu sais tout s'est fait assez naturellement finalement moi le fait d'avoir démarré cette activité toute seule et puis le fait que Gilles soit venu ensuite ça s'est fait naturellement c'était à chaque fois une envie forte de nous deux c'était quelque chose qu'on attendait beaucoup quand il est arrivé et du coup forcément ça s'est bien passé parce que c'était anticipé c'était voulu et c'est arrivé au bon moment donc ça s'est très bien passé puis finalement chacun a trouvé sa place assez naturellement on a chacun nos fonctions on a chacun nos voilà nos tâches et ça se fait assez bien bien évidemment c'est pas tout rose bien évidemment il y a des moments où on n'est pas d'accord où on voit pas les choses de la même façon et où ça clash mais mais comme dans je pense comme dans tout couple et puis comme dans tout partenariat professionnel c'est jamais tout lisse et heureusement parce que c'est ce qui nous permet d'avancer et de faire aussi de nouvelles choses et puis ça nous permet aussi d'avoir un retour de quelqu'un c'est à dire que je pense que quand on crée une activité on peut être très vite seul et très vite isolé là ça nous permet aussi de beaucoup échanger et de profiter de l'expérience et des avis de chacun en fait et je pense que c'est aussi ça notre force c'est ce qui nous permet d'avancer c'est ce qui nous permet d'évoluer on essaie de mettre plein de choses en place pour faire grandir l'activité et c'est aussi parce qu'on est tous les deux et qu'on est tous les deux forces de proposition et qu'on s'apporte mutuellement sur tous ces sur tous ces projets après oui c'est vrai qu'on est en couple on travaille ensemble dans notre maison donc on est tout le temps ensemble tout en même endroit notre lieu de vie c'est notre lieu de travail oui c'est quelque chose qui se réfléchit c'est pas rien on s'en est pas rendu compte quand on l'a fait parce que c'était naturel mais tu vois d'en parler avec toi ou de réfléchir un peu à la situation oui c'est un vrai pari parce que ça peut très vite être dangereux on décroche on décroche assez peu de l'activité ça c'est sûr donc c'est des choses qu'il faut prendre en considération tu vois tiens la question que tu me posais tout à l'heure oui c'est peut-être une chose aussi que j'avais pas anticipé c'est que c'est une activité qui nous prend tout entier et tout le temps et qui empiète totalement sur notre vie personnelle parce qu'en plus les clients ils sont chez toi donc quand même quand tu vas te coucher le soir tu passes devant ta fenêtre et bah t'as tes clients en face qui dorment en face de chez toi ils sont là donc ouais ça c'est un truc que j'avais pas perçu que je vis pas mal mais dont il faut bien prendre conscience quand on crée ce type d'activité c'est que c'est tout le temps ça ne s'arrête pas je pense que c'est comme toute personne qui crée son entreprise c'est tout le temps on l'a tout le temps en tête là en plus les gens sont chez toi oui tu les vois en fait oui tu peux avoir tes clients dans la tête mais quand tu les as en face de toi c'est quand même pas pareil potentiellement tu peux avoir quelqu'un qui frappe à la porte à n'importe quelle heure ça arrive rarement parce qu'on a des gens des clients super et puis civilisés quand même qui viennent pas sonner chez toi à minuit mais potentiellement tu peux être tu vois là ça aurait été pour la bonne cause mais on a une future maman qui est venue là qui était enceinte de quasiment 9 mois elle était à une semaine du terme ils sont venus passer deux jours je me suis dit ça se trouve on va être réveillé en pleine nuit parce qu'elle va accoucher tu vois donc ça aurait été pour la bonne cause mais tu vois je trouve que ça illustre bien c'est-à-dire qu'on est on est constamment dans l'activité et comment ça se passe avec tes enfants du coup ils le vivent bien t'arrives à avoir une vie de famille alors on a une petite fille de 4 ans et demi qui s'appelle Noé qui finalement n'a connu que ça donc pour elle c'est assez naturel d'ailleurs c'est assez drôle parce que au début de l'activité on a la filleule de mon mari qui était qui était à la maison et qui vient me voir et qui me dit mais qui me dit mais tate Alice il y a des gens dans la maison tu vois elle était complètement je lui dis mais oui c'est normal c'est le petit déjeuner les clients et tu vois elle se disait mais mince c'est bizarre ça quand même il y a des gens dans la maison je les connais pas personne les connait alors que Noé ça lui paraît tout à fait naturel puisque finalement elle n'a connu que ça c'est même d'ailleurs assez sympa parce qu'elle crée des contacts aussi avec les enfants parce qu'on a un domaine qui est quand même très familial on a beaucoup de familles qui viennent avec des jeunes enfants et donc ça lui permet aussi de jouer avec plein d'enfants qu'elle ne connait pas même des enfants qui parlent pas notre langue mais en fait ils se comprennent donc ça c'est assez formidable de le voir parce qu'ils peuvent passer des heures à jouer alors qu'ils se comprennent pas ils parlent pas ils parlent pas la même langue je l'ai même vu lire des histoires elle sait pas lire donc elle les connait par coeur mais à des petits enfants qui comprennent pas le français et les enfants étaient totalement subjugués par ce qu'elle disait donc ça c'est assez sympa de le voir parce que tu sens que le lien passe après la vie de famille oui elle est totalement impactée par l'activité tu sais ça fait ça fait 4 ans qu'on a démarré oui c'est ça 4 ans qu'on a démarré j'ai eu l'impression d'être en création pendant 4 ans parce qu'en fait à chaque fois on a recréé des nouveaux logements on a refait des modifs on a donc finalement j'ai l'impression que depuis 4 ans on est encore enfin on se teste pour essayer de trouver forcément cet équilibre pro-perso j'espère et j'en suis persuadée que dans les années à venir on trouvera vraiment un bon équilibre qui nous permette de breaker quand il le faut de bosser quand il le faut et d'arriver à se créer des moments comme ça de pause sur l'activité aujourd'hui c'est difficile parce que comme on est toujours un peu en création avec des nouveaux logements des nouveaux tarifs tu vois donc on est toujours en test finalement sur l'activité et on se laisse peu de temps de répit et puis en plus avec ce Covid c'est un peu particulier donc dès qu'on peut bosser on bosse comme des fous parce qu'on on sait pas si ça va durer longtemps si voilà là on est de nouveau en confinement donc de nouveau un arrêt de l'activité bon bah on est très content d'avoir bossé comme des dingues sur le début de l'année parce que parce que voilà ça permet aussi de se rassurer sur l'avenir donc je pense que quand voilà quand tout sera revenu un peu à la normale et que l'activité aura une certaine routine je suis persuadée qu'on arrivera à trouver un meilleur équilibre qu'aujourd'hui parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même on se débrouille quoi on fait un peu comme on peut dès qu'on a une heure de libre on la prend et puis on la passe avec Noé et puis on essaie d'aller se balader à la plage faire une balade à vélo on essaie de mais c'est encore c'est encore un one shot tu vois c'est dès qu'on a un moment on le prend mais on se l'est pas calé à l'avance et j'aimerais qu'à terme on arrive à se trouver comme ça des temps des temps repos qui sont définis à l'avance prévus à l'avance et de se dire je sais pas peut-être même fermer un soir dans la semaine j'en sais rien mais des choses qu'on s'autorise pas encore aujourd'hui et qu'on s'autorisera je l'espère demain mais j'en suis certaine on trouvera une solution il faut juste se laisser le temps il faut que nous on soit prêt et puis puis que l'activité oui entre dans une certaine routine parce que tu vois finalement les derniers travaux ils se sont terminés fin 2019 donc en fait on n'a jamais eu vraiment une année pleine tranquille et sereine d'activité avec la configuration actuelle du domaine donc quand on aura ça sur un ou deux ans je pense qu'on se sentira un peu plus serein pour je pense qu'on trouvera une légitimité aussi à fermer quelques nuits pour passer du temps en famille pour tout simplement se reposer et puis parce qu'en fait tant qu'il y a du monde en face nous on se repose pas quoi même si la soirée les gens sont pas là on a du monde parce qu'aujourd'hui donc vous avez un gîte et cinq chambres d'hôtes oui alors c'est génial parce que j'ai vu que c'était toi qui faisais la déco et franchement c'est super enfin je trouve que c'est super mignon est-ce que tu peux nous raconter un petit peu parce que c'est sûr que ça peut intéresser les auditeurs c'est un peu un rêve d'acheter une maison ensuite de la décorer faire des travaux alors raconte-nous comment ça se passe toi comment t'as tes idées un peu déco et bah écoute alors moi j'ai toujours aimé ça mais je me suis découvert une passion une vraie passion pour l'aménagement alors déjà avant la déco il a quand même fallu qu'on rénove le bâtiment parce qu'il y avait rien le bâtiment où actuellement il y a les chambres d'hôtes il y avait de la terre battue au sol il y avait des oges à cochons au rez-de-chaussée enfin tu vois il n'y avait rien donc on est parti de zéro on a eu une chance incroyable c'est de rencontrer des artisans super qui nous ont suivis et qui nous suivent encore tu vois on fait quelques travaux dans la maison ils étaient encore là hier donc ils sont toujours les mêmes et voilà on les garde précieusement qui nous ont beaucoup conseillé sur tout ce qui était aspect technique et qu'on ne maîtrisait pas des murs porteurs des choses qu'on pouvait casser pas casser refaire par refaire des sols qui tenaient encore ou pas du tout enfin tu vois on a été hyper bien conseillé donc et puis voilà la première étape avant finalement la déco ça a été l'aménagement c'est-à-dire que j'ai un bloc de 80 mètres carrés vide où est-ce que je mets des cloisons où est-ce que voilà donc il y a eu tout un travail là-dessus où j'ai passé beaucoup de temps mais j'y ai pris beaucoup de plaisir et puis finalement j'ai découvert que j'étais pas si nulle que ça en fait tu vois ça se mettait bien en place donc petit à petit je prenais confiance aussi les artisans quand je leur montrais le plan ils faisaient pas des grands yeux écarquillés donc je me suis dit ça va je suis pas trop à côté donc il y avait cette première étape c'était vraiment de partir d'une coquille vide et puis de la de la faire naître complètement quoi de faire naître le logement de rien donc il y a cette partie-là et puis après il y a l'aspect déco alors ce que je fais maintenant c'était pas du tout ce que je faisais au départ parce que bien évidemment j'ai vachement évolué j'ai appris j'ai vu aussi beaucoup de choses je m'inspire beaucoup de ce que font les autres aussi je m'inspire des photos que je peux voir des lieux où je vais de plein de choses et puis je pense que je me suis surtout basée sur ce que moi j'aurais aimé trouver en fait et je pense qu'avec Gilles c'est vraiment ça a été notre fil conducteur du début jusqu'à aujourd'hui et encore maintenant sur les choses qu'on met en place c'est de se dire voilà qu'est-ce que nous on aimerait trouver en fait quand on va en vacances qu'est-ce qui nous fait défaut quand on va dans certains endroits ou au contraire qu'est-ce qu'on a trouvé super quand on est allé dans tel ou tel endroit c'est pas de copier ou pas les autres c'est un moment de se dire quel serait le lieu de vacances pour nous idéal alors je dis pas qu'on est le lieu de vacances idéal pour tout le monde mais voilà on s'est dit qu'est-ce qui et je pense que la déco c'est aussi comme ça que je me suis inspirée c'est de me dire qu'est-ce que moi j'aurais envie de voir dans quelle ambiance j'aurais envie d'être et d'ailleurs en plus c'est super parce que du coup les chambres ont toutes une décoration un peu différente donc en plus je me suis fait plaisir parce que j'ai pu faire des ambiances différentes des choses différentes je me suis surtout fait confiance alors même si je t'avoue que des fois j'avais un peu le stress que soit que ça rentre pas exactement comme ce qu'il y avait dans ma tête soit que ça plaise pas aux gens mais oui il y a un moment il faut se faire confiance il faut ouais je crois que c'est un mot important se faire confiance mais dans toute création d'activité pas que la nôtre ça me fait penser ce que tu as dit aussi dans le podcast les clés du gîte il faut un peu d'insouciance pour se lancer et j'ai beaucoup aimé ça m'a beaucoup parlé est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pourquoi tu penses qu'il faut de l'insouciance puis comment ça s'est illustré pour toi il faut de l'insouciance parce que parce qu'on on perd les repères dans lesquels on nous a élevés éduqués tu vois quand tu crées ton entreprise quelle qu'elle soit même si tu fais un prévisionnel même si tu tu fais en sorte quand même que les choses soient carrées organisées et voilà malgré tout tu te lances dans l'inconnu même si tu prévois que tu auras tant de clients bon bah c'est pas du concret donc donc tu te lances quand même dans un truc sans savoir si au bout du compte ça va fonctionner même s'il y a de fortes probabilités même si même si tu vois même si il y a toujours ce si qui est là et je pense que oui il faut une dose d'insouciance parce que si on restait je trouve pas le mot j'allais dire très cartésien mais c'est pas ça mais en tout cas si on avait pas cette dose là ça serait compliqué je pense de se lancer dans quelque chose d'inconnu alors encore plus quand c'est une reconversion et encore plus quand c'est dans quelque chose que tu maîtrises pas du tout quoi nous en l'occurrence j'y de chambre d'eau de toute façon c'est pas un métier alors ça le devient parce que ça se professionnalise de plus en plus mais t'as pas de diplôme pour tu vois t'as pas de diplôme pour être propriétaire de gîte ou chambre d'hôte ça n'existe pas donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup au feeling au ressenti et voilà donc oui je pense qu'il faut une bonne dose d'insouciance et puis quand tu fais un prêt à la banque et que tu empruntes des sommes importantes t'es super content d'avoir ton prêt mais il faut pas trop que tu réfléchisses non plus à la somme que t'es en train d'emprunter parce que sinon tu passes des mauvaises nuits tu vois je sais que Gilles des fois c'est rare parce que c'est quand même je pense l'homme le plus positif du monde c'est quelqu'un d'extrêmement positif mais parfois il me dit des fois la nuit je me réveille et je pense au prêt et je me dis waouh on a quand même un gros prêt sur le dos donc heureusement ça lui passe très vite mais parce qu'on a cette dose d'insouciance je sais pas si je l'exprime bien je sais pas si je réponds bien à ta question et de confiance en l'avenir aussi tu disais un peu au début oui toujours une confiance en l'avenir même si on a des doutes bien évidemment qu'on a eu des doutes bien évidemment qu'on a eu des peurs que encore très récemment tu vois après le premier confinement en France on savait pas on s'est dit est-ce que ça va repartir est-ce que ça va repartir est-ce que les gens vont voyager pas est-ce qu'ils vont venir en vacances tu vois on a tout le temps des doutes finalement nous c'est une activité où c'est comme si on repartait à zéro à chaque saison tu vois c'est pas comme un commerce où finalement t'as une clientèle récurrente je sais pas un boulanger un charcutier tu vois où t'as des clients récurrents et tu te dis bon une fois que t'as ta base de clientèle il faut la maintenir je dis pas que c'est pas difficile mais c'est un côté rassurant nous finalement on sait très bien que tout le monde même si on a des clients qui reviennent ils vont pas revenir tout le temps tous les ans tu vois donc on repart finalement de zéro chaque année en se disant c'est reparti quoi on repart un peu avec son bâton de pèlerin et on refait de la com et on fait en sorte que les gens que les gens reviennent c'est vrai que c'est quelque chose je n'avais pas du tout pensé c'est vrai que les gens viennent souvent un peu en one shot et donc tu dois recommencer oui et pour la confiance en l'avenir oui c'est fait moi je sais que quelque chose qui m'aide aussi c'est d'avoir confiance en le travail de me dire que tout travail paye et que si je travaille dur voilà peu importe les circonstances au bout d'un moment ça va finir par payer je vais réussir oui c'est quelque chose je sais que personnellement ça m'aide à à motiver à avancer oui oui alors nous c'est pareil je t'avoue que c'est mais c'est assez récemment que je m'autorise à me dire ça je ne sais pas pourquoi je te dis m'autorise d'ailleurs c'est un psy pourrait peut-être répondre mais ouais assez récemment je me dis mais oui en fait bien sûr si on bosse dur et il n'y a pas de raison en fait si on travaille dur qu'on travaille bien qu'on fait en sorte que nos clients que tout soit impeccable tu vois on est moi je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste alors Gilles te dirait peut-être un peu trop des fois mais mais j'ai toujours ce souci de de faire que les choses soient parfaites en fait qu'il n'y ait rien qui puisse parasiter le moment de vacances ou le week-end de nos clients même la chose la plus insignifiante et je me dis si on arrive à tenir cette ligne de conduite il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien en fait et que derrière il n'y ait pas des jolies choses qui se passent et tu vois c'est comme Instagram je me dis si on ne travaille pas correctement enfin tu vois il n'y a pas de raison et la preuve en est c'est que notre podcast aujourd'hui il est aussi parce que j'étais sur Instagram et parce que il y a un moment j'ai échangé avec la bonne personne qui a fait que tu m'as connue tu vois je pense qu'il n'y a rien par hasard si on bosse si on y va et si on est toujours présent et il n'y a pas de raison que derrière il n'y ait pas des jolies choses qui se passent ouais ça c'est quelque chose aussi auquel je crois de plus en plus même si des fois j'ai toujours cette petite crainte de me dire tout peut s'écrouler du jour mais non mais je pense que ça fait du bien aussi d'avoir une toute petite partie même infime de doute alors tu es heureuse aujourd'hui ah ouais ah ouais je suis super heureuse ouais cette activité je crois qu'elle me correspond à 1000% autant dans mes dans mes jobs passés des choses me plaisaient d'autres pas et je ne me sentais pas totalement en adéquation avec moi-même je pense qu'aujourd'hui ça me correspond à 1000% pour rien au monde je ne ferais autre chose que cette activité c'est vraiment quelque chose qui me motive tous les jours on bosse énormément sûrement beaucoup plus qu'avant ça c'est évident que dans nos jobs passés et pourtant ça passe comme une lettre à la poste on est fatigué bien évidemment qu'on est fatigué comme tout le monde mais on le fait avec plaisir et se lever à 6h du mat' pour préparer un petit déj et ben ça se passe super bien et non non vraiment et puis on a réussi à se trouver un équilibre familial aussi qui est top même si même si on est encore en test je pense que tout le monde est heureux à la maison et ça c'est primordial même si c'est pas tel qu'on le voudrait même si on aimerait avoir plus de temps même si on aimerait partir un peu plus en vacances même si je pense que finalement tout le monde a trouvé son équilibre autant nous que notre fille Noé et c'est aussi ça qui me rend heureuse en fait c'est d'avoir enfin trouvé ce j'ai plus cette boule au ventre tu vois que je pouvais avoir dans mes jobs passés et qui pouvaient me bouleverser à certains moments ça je l'ai plus même dans des moments un peu stress de l'activité ça se concrétise pas de la même façon donc je me dis que c'est plutôt bon signe et que et que ben j'ai peut-être trouvé ma voie on a peut-être trouvé notre voie parce qu'on parle de moi mais Gilles il est quand même hyper présent et c'est aussi son activité à lui et je pense que je pense qu'il te dirait la même chose si tu l'avais en face de toi aujourd'hui en tout cas vous avez un domaine magnifique sur Instagram les photos sont superbes parce que c'est sympa justement il y a plusieurs endroits et puis il y a des petits coins dehors enfin vous avez aménagé des endroits un peu pour être ensemble donc vraiment c'est très ça donne envie ben écoute on te recevra avec plaisir quand tu pourras venir sur ce site on l'assurderait avec les anglais exactement alors dernière question c'est toujours la question que je pose à la fin c'est quoi pour toi une reconversion réussie ? ben d'être heureux d'être heureux tout simplement ben oui ben oui tu sais pendant ces quatre ans en fait tant que le domaine n'était pas arrivé à sa configuration finale j'avais toujours des idées qui me venaient je disais à Gilles oh mais on pourrait quand même faire la salle de mariage ah mais tu vois dès que je voyais une jolie maison ah mais ça ça serait super machin et puis là il y a quelques temps je me suis rendu compte que j'avais plus ça et parce qu'en fait je pense que je suis arrivée je suis heureuse en fait je suis arrivée vraiment à cet équilibre parfait j'espère mais qui fait que du coup j'ai plus besoin d'autre chose et je pense que c'est ça la reconversion enfin en tout cas pour moi c'est la reconversion réussite c'est pas de gagner des millions de dollars c'est pas de tu vois même s'il faut quand même gagner sa vie pour vivre et c'est une vraie réalité mais à partir du moment où on a suffisamment pour vivre la vie qu'on a envie de vivre voilà moi c'est je pense que c'est c'est vraiment ça c'est la réussite en fait pour moi c'est le bonheur c'est pas c'est pas c'est pas autre chose vraiment et puis c'est de pas vouloir plus en fait c'est super comme message parce que c'est vrai que souvent on se dit ah si j'avais et si j'ai acheté un appartement tu sais parfois tu te sens pas forcément non tu travailles et tu vas dire ah mais c'est parce que voilà je suis toujours en location je vais acheter tu vois t'as toujours ce besoin d'avoir plus et puis c'est vrai qu'il y a un moment donné où en fait tu te sens bien et ça veut dire que c'est bon quoi t'as trouvé ouais et ça je te dis je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps je me suis dit un jour tiens c'est bizarre alors je sais plus je crois qu'on a dû voir une annonce d'une maison un super truc et puis ça m'a rien fait en fait et je me suis dit tiens c'est bizarre je suis pas en train déjà de faire un plan sur la comète sur cette maison bah non parce qu'en fait ça y est on est arrivé au bout du bout pour l'instant je te dis pas que dans quelques années on aura pas envie de refaire d'autres projets mais ça sera pas dans l'urgence tu vois jusqu'à présent j'avais cette sensation de toujours être dans l'urgence tu vois fallait que ça se fasse vite et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait beaucoup de travaux en si peu de temps parce que j'avais besoin que les choses avancent je sentais que j'étais pas totalement remplie tu vois de l'activité et puis là ça y est ça y est je me sens sereine et épanouie dans ce que je fais donc donc c'est chouette c'est une jolie sensation je le souhaite à toutes les personnes qui sont en reconversion ou même pas en reconversion mais en tout cas je le souhaite vraiment parce que c'est chouette quand on sent bien là où on est bien à sa place c'est plutôt agréable ouais et puis c'est un super message de dire aux auditeurs que c'est possible d'atteindre cette sensation bah oui je confirme bah un grand merci Lise donc je mettrai ton compte Instagram et ton site dans le lien de l'épisode donc voilà pour que les auditeurs puissent peut-être venir vous voir vraiment merci beaucoup Lise merci à toi et voilà fini pour aujourd'hui merci d'avoir passé tout ce temps avec moi si vous avez aimé l'épisode abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur Youtube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast abonnez-vous laissez une note 5 étoiles et un avis c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion si vous voulez prolonger la discussion rejoignez le groupe Facebook du podcast je vous mets le lien dans les notes de l'épisode ensuite si vous cherchez toutes les notes avec les références allez dans le détail du podcast si vous souhaitez devenir annonceur me proposer un invité ou me poser vos questions je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairevirose ou par mail à l'adresse clairevirose arroba gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada